Bonjour et bienvenue dans cette série d'enregistrements en micro-learning consacré au complotisme. Dans le premier chapitre de ce cours, nous avons en tout premier lieu abordé la définition, les spécificités et les conséquences de ce phénomène social, en nous appuyant sur la description de nombreux exemples, actuels et historiques. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons à présent nous intéresser aux racines plus profondes de la pensée conspirationniste. Pour ce faire, nous allons tenter d'analyser ces différents leviers, c'est-à-dire de comprendre la nature des besoins psychosociaux qui conduisent à son expression individuelle et sociétale. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Vous vous rappelez très certainement cette diapositive, présentée dans la première vidéo. Elle montrait qu'en dépit d'une accélération prodigieuse du phénomène au XXIe siècle, au point que certains sociologues considèrent la généralisation de l'explicitation par le complot comme un marqueur de la mentalité post-moderne, on trouve des traces de la rhétorique complotiste aussi loin que le permettent les recherches historiques. Pourtant, ce n'est pas cela qui va nous intéresser cette fois-ci, mais plutôt les similitudes entre les conditions sociales qui, tout au long de l'histoire, ont coïncidé avec l'émergence de mouvements complotistes de grande ampleur. Oui, comme aujourd'hui, ou durant la Révolution française. Retracer l'histoire des théories du complot et des rhétoriques conspirationnistes permettent en effet d'en identifier les mécanismes. Qu'ont donc en commun ces épisodes de l'histoire du complotisme ? Pour répondre à cette question, je vous propose d'interroger trois penseurs contemporains. Emmanuel Kreiss, historien des religions et spécialiste du mythe du complot judéo-maçonnique. Luc Boltanski, sociologue et directeur d'études à l'EHESS, auteur de l'ouvrage « Énigmes et complots » en 2012. Et Laurence Kaufmann, sociologue à l'Université de Lausanne, spécialiste des rumeurs et de l'opinion publique. Voici pour commencer ce que nous rappelle Emmanuel Kreiss. Avec la Révolution commence l'ère de l'incertain et de l'indécis. L'histoire n'obéit plus au plan divin, la société se trouve livrée à elle-même, sans vérité transcendante. A propos du complotisme, Luc Boltanski ajoute « Ces formes de malaise paraissent inévitables dans des sociétés complexes et dynamiques, et plus encore dans les phases de brusques changements historiques ou d'interventions accrues de l'État. » Et Laurence Kaufmann d'ajouter « Les rumeurs et les fake news surgissent quand un rapport social est inégalitaire et quand la démocratie échoue à offrir un espace d'échange libre. » En d'autres termes, tous ces auteurs s'accordent pour voir dans l'émergence du complotisme le signal d'un profond mal-être social. Bien sûr, la pensée complotiste repose sur des biais cognitifs individuels, sur une diffusion massive de rumeurs sur les réseaux sociaux, entretenues par des responsables politiques populistes. Nous verrons tout cela. Mais avant tout, il est crucial de prendre conscience que c'est le contexte de malaise social qui crée le complotisme et pas le complotisme qui crée le malaise social. Alors, quels sont les mécanismes et les rouages psychosociaux de cette émergence ? Dans un passionnant article de la revue Political Psychology publié en 2019, intitulé Understanding Conspiracy Theories, des chercheurs sont parvenus à répondre à cette question de la manière la plus concise qui soit. Après avoir étudié de nombreuses théories conspirationnistes et les conditions de leur apparition, ils ont identifié trois leviers psychosociaux qui correspondent exactement aux trois citations que nous venons de lire. Ces leviers, ils les ont qualifiés respectivement de existentiels, c'est-à-dire qui est en rapport avec le sens que l'on donne à sa vie, épistémique, qui a un rapport à la connaissance, et social. Considérant que chacun d'eux reflétait un besoin particulier, ils ont alors cherché à comprendre à chaque fois son origine, le sentiment qu'ils provoquaient chez les personnes chez qui ce besoin s'exprimait, et l'objectif que ces personnes pouvaient espérer atteindre en adhérant à une théorie conspirationniste. Voici le résultat de leur recherche. Les motivations existentielles des gens s'expriment dans les situations caractérisées par l'incertitude et la contradiction, comme le décrivait Emmanuel Kreiss il y a quelques instants. La perte de sens qu'engendre cette complexité est si déstabilisante que, pour trouver l'apaisement, une option consiste à se réfugier dans des narratifs simples, des causalités uniques et directes, des explications rassurantes. Ce premier levier permet à lui seul de comprendre l'émergence de nombres de discours complotistes. Durant la pandémie de Covid-19, par exemple, les incertitudes scientifiques, politiques et économiques qui ont présidé à la gestion d'une crise sanitaire inédite de par sa nature et son ampleur ont entraîné une profonde crise existentielle dans nos sociétés. Une crise qui n'a pas manqué de se traduire par des postures de défiance exacerbées à l'égard des explications sur l'origine du virus par les scientifiques, de la gestion des mesures sanitaires par les gouvernements, des controverses autour des différents traitements possibles par les médecins, de la légitimité du pass sanitaire décidée par les autorités européennes et nationales, etc. Parmi les traitements envisagés, les vaccins produits par l'industrie pharmaceutique, mais aussi, hypothèse hardie vite démentie par la communauté scientifique, l'hydroxychloroquine, un antipaludéen défendu par le professeur Didier Raoult, directeur de l'Institut des Humanités en Médecine de Marseille. Or, dans un tel contexte propre à l'emballement scientifique, politique et médiatique, parce que le discours de Raoult était nettement plus intelligible et qu'il revendiquait l'utilisation d'une molécule facile à produire plutôt que la commande d'onéreux vaccins, les positions du personnage n'ont pas manqué de générer une salve d'arguments complotistes, en même temps qu'elles contribuaient à générer encore plus de confusion. Au point d'ériger le savant, désormais déchu de la reconnaissance de la majorité de ses pairs, en gourou des anti-vax, anti-masques et autres covidosceptiques, parfois d'ailleurs à son corps défendant. Pascal Wagner-Héguer, enseignant-chercheur en psychologie sociale et en statistique à l'université de Fribourg, explique bien ce phénomène lorsqu'il écrit « Les études sur les croyances montrent que l'humain n'aime pas l'incertitude. Lorsque quelqu'un qui se présente comme une star internationale dans son domaine dit avoir raison contre tous, il sera plus facile de le soutenir, car cela évite d'avoir à penser la complexité, surtout face à un consensus scientifique qui est encore en train de se construire. » Venons-en donc à la question de la complexité, qui accompagne souvent l'incertitude. De manière similaire aux motivations existentielles, les motivations épistémiques s'expriment dans des situations régies par une grande complexité, comme le proposait Luc Boltanski dans la seconde des citations initiales. Or, là encore, les théories du complot peuvent rétablir un sentiment de contrôle en fournissant des explications simples, une soudaine compréhension de ce qui semblait vous échapper. Grâce à la causalité unique et à l'intentionnalité des puissants, tout semble soudain s'éclairer. Ainsi, Samia Hurts-Majno, professeure de bioéthique à l'Université de Genève et vice-présidente de la Task Force scientifique Covid-19, écrit-elle « Selon nos situations, la pandémie entraîne une perte de contrôle plus ou moins forte, et nous n'avons pas tous la même tolérance à la perte de contrôle. À cet égard, croire que le virus s'est propagé à cause d'une action humaine, même malveillante, est parfois plus rassurant que de reconnaître que c'est la nature qui nous a échappés. » Mais en préambule de sa citation, Samia Hurts-Majno écrit aussi « Il faut savoir entendre les raisons sociales qui poussent les gens à adhérer à ces théories. » reste en effet le troisième pilier, celui des motivations sociales, peut-être le plus puissant. Car dans un contexte de montée des inégalités sociales, culturelles et économiques, dans des sociétés basées sur la compétition et l'image, le sentiment de déclassement peut être à l'origine d'une intense souffrance. Or, pour toute personne qui s'estime exclue, quelle que soit l'origine de cette exclusion, les thèses complotistes sont susceptibles d'apporter du réconfort. En premier lieu, parce qu'elles permettent de retrouver une image de soi positive, en se reconstruisant une légitimité de pensée, surtout lorsque cette dernière s'oppose à ce qui est alors souvent perçu comme un diktat intellectuel exercé par les élites. En second lieu, parce qu'elles permettent à l'individu concerné par ce sentiment de déclassement de trouver une validation de ce qu'il est au sein d'un groupe, quitte à soutenir pour cela que la terre est plate, et au risque de s'enfermer dans un système de pensée qui, telle une drogue dure, finit paradoxalement par enfermer et exclure à nouveau. Laurence Kaufmann le résume particulièrement bien lorsqu'elle explique « En dotant d'une cause intentionnelle les événements douloureux, injustes ou incompréhensibles dont ils sont victimes, celles de la volonté maléfique d'acteurs qui travaillent dans l'ombre à leur perte, ceux qui sont frappés par le malheur retrouvent leur pouvoir d'agir. » Une théorie du complot particulièrement intéressante au regard de ce troisième levier, tant on comprend combien le fait de se rassembler en communauté et de trouver une excuse à leur célibat leur permet de le vivre un peu moins mal. Une théorie du complot qui n'en est pas pour autant moins dramatique et dangereuse. En témoigne le tragique attentat perpétré en 2018 à Toronto par Alec Minassian, un incel canadien de 25 ans ayant estimé légitime de venger sa solitude involontaire en précipitant sa voiture sur des dizaines de personnes. 10 en sont mortes, dont 8 femmes, et 16 ont été gravement blessées. Pour résumer, Thierry Rippol, professeur en psychologie cognitive à l'Université d'Aix-Marseille, résume la puissance de ces leviers psychosociaux en une phrase. « Notre société présente toutes les propriétés requises pour accroître le stress, le sentiment de perte de contrôle et la perte de sens. » Les enquêtes d'opinion le révèlent clairement. « Le sentiment de précarité, d'insécurité, la perte de sens liée à l'effondrement des grandes idéologies, le sentiment croissant d'une société inégalitaire et injuste, l'anxiété vis-à-vis de l'avenir, la défiance vis-à-vis d'un pouvoir politique impuissant contribuent à générer l'état mental propice à l'apparition de croyances complotistes. » Toutefois, on serait en droit de se demander pourquoi le complotisme, plus qu'une autre approche, permet de répondre à ses différents besoins psychosociaux. En d'autres termes, pourquoi ça marche ? Eh bien, il se trouve qu'en plus d'apporter de l'apaisement, de la compréhension et du réconfort, les logiques complotistes exploitent un grand nombre de biais cognitifs humains qui agissent comme autant de facteurs de succès de ce type de rhétorique. Le premier de ces biais est celui de la preuve sociale, comme l'explique Pascal Wagner-Réguerre déjà cité précédemment. Plus on voit d'autres personnes adhérer à une idée, plus on va soi-même penser qu'elle est vraie. Au bout du spectre, on ne s'informe plus qu'au travers de sites alternatifs au point de ne plus rien partager de commun avec les autres personnes qui s'informent par les médias traditionnels. Le second de ces biais regroupe un ensemble de réflexes de pensée sélectionnés par l'évolution pour économiser nos ressources cognitives et faire réagir plus vite les cerveaux de chasseurs-cueilleurs qui occupent encore nos boîtes crâniennes. C'est par exemple celui qui nous incite à voir l'effet d'une intentionnalité derrière un événement marquant, ou celui qui nous conduit à voir un lien de cause à effet entre deux phénomènes simplement concomitants. Malheureusement, il arrive que ces réflexes de pensée dysfonctionnent totalement. Et c'est notamment le cas dans les situations régies justement par la complexité qui nécessitent des raisonnements plus élaborés. Or, de multiples expériences menées en sciences cognitives ont montré qu'il suffisait d'induire expérimentalement des états mentaux tels que le stress, la perte de sens ou de contrôle, pour stimuler ces processus cognitifs, très liés à l'activité d'une structure cérébrale nommée le cortex singulaire antérieur. Et c'est bien normal, puisqu'ils ont été sélectionnés pour nous faire réfléchir plus rapidement dans des situations problématiques. Face aux crises sociétales actuelles, tous les ingrédients sont donc réunis pour nous faire penser faux. Et à cet égard, Thierry Rippold est formel. Les états mentaux induits par le sentiment de perte de contrôle ou de perte de sens conduisent en réalité à percevoir des significations, des relations causales et du sens, y compris lorsqu'il n'y en a pas. C'est très exactement le cas des théories complotistes, à l'instar de la plupart des croyances infondées. Enfin, un dernier biais propre aux théories du complot permet d'expliquer leur succès en temps de crise. Car les thèses associées permettent non seulement de procurer à ceux qui y adhèrent une impression de sens et de contrôle retrouvés, mais également un bout qu'émissère à blâmer. Le réconfort apporté par la dénonciation du complot est alors d'autant plus fort que non seulement il permet de justifier le déclassement qu'ils éprouvent, mais il permet également de l'attribuer à des personnes bien identifiées. Conséquence inattendue de ce phénomène de transfert, comme ce bouc émissaire est constitué par les puissants, supposément alliés à l'institution, la rhétorique complotiste conduit au rejet de toute médiation institutionnelle. Puisque l'institution est elle-même corrompue et est elle-même l'ennemi, il est légitime de s'en passer, voire de s'y opposer. Et donc de privatiser l'acte d'accusation, de refuser d'entrer dans les circuits officiels du droit et d'agir seul. On reconnaît là la rhétorique employée par Donald Trump et ses partisans durant toute sa mandature. Les accusations de manipulation effectuées par un soi-disant état profond légitimant directement les accusations de fraude électorale en 2020 ou l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021. Le tableau ne serait toutefois pas complet si nous n'évoquions pas, pour terminer, un ingrédient fondamental de la propagation des thèses complotistes au XXIe siècle. Un ingrédient qui n'existait certes ni au Moyen-Âge, ni durant la Révolution française, ni même au temps de Kennedy. Je veux bien sûr parler de la formidable caisse de résonance que constituent les médias sociaux. Les réseaux sociaux nourrissent le phénomène complotiste de la même manière qu'ils nourrissent la propagation des fake news. Leurs algorithmes sont en effet conçus pour extraire un maximum de notre attention lorsque nous les consultons. Car plus d'attention de notre part, c'est davantage de publicité vendue, et donc plus de revenus pour ces entreprises du numérique. Ces algorithmes fonctionnent par suite sur une double logique de popularité et d'affinité, qui consistent à exploiter des intelligences artificielles pour détecter et repartager les contenus les plus appréciés, partagés et commentés. C'est-à-dire, de facto, les plus sensationnalistes, les plus simples ou les plus radicaux. Il en résulte divers effets, tels que la compartimentalisation thématique et idéologique des internautes, que l'on nomme également « bulle de filtre », nous en avons déjà parlé, une impression de consensus et renforcement communautaire, « la polarisation et le renforcement des fossés idéologiques ». Autant d'effets propices au développement des thèses, des rhétoriques et des postures conspirationnistes. Bien sûr, d'autres leviers ont été identifiés, qui contribuent eux aussi au développement du fait complotiste en ce début du XXIe siècle. Nous ne les détaillerons pas, mais on peut citer pêle-mêle, par exemple, des fondements philosophiques, portés par une approche de la philosophie sociale que l'on nomme la théorie critique. Celle-ci vise à critiquer la société et la culture en mobilisant les sciences sociales et les humanités afin de révéler et mettre en question les structures de pouvoir. On y associe les noms de Marx, Freud, Gramsci ou Habermas. Deuxièmement, des ressorts financiers, la mécanique complotiste pouvant parfois se muer en véritable machine à cache, comme en témoigne le développement du film complotiste « Hold Up », par exemple. Encore, des développements idéologiques, portés par l'émergence permanente d'industries de la désinformation, dont le rôle est d'amplifier le phénomène complotiste pour assurer des propagandes idéologiques ou renforcer les clivages politiques de nos sociétés démocratiques en vue de les fragiliser. On pense notamment au Brexit. Des accointances avec la rhétorique de l'ennemi, développées par les dirigeants politiques populistes, qui instillent eux-mêmes la haine des médias et la défiance envers les garde-fous républicains. Marc Tuthers, professeur à l'université d'Amsterdam, écrit ainsi très justement « Les gens qui inventent ces théories n'y croient pas forcément eux-mêmes. Par contre, ils aiment que leurs fables se répandent. Ils se réjouissent du chaos social. » Et bien sûr, parmi les ferments du complotisme, il s'agit pour finir de ne pas oublier les vrais complots, les vrais mensonges d'État, la vraie influence des lobbies, le pouvoir illimité des milliardaires, etc. Car si le complotisme apporte de mauvaises réponses, il n'est pas dit qu'il pose toujours les mauvaises questions. Nous avions conclu le précédent chapitre sur l'idée que le complotisme constituait une menace pour la démocratie. Nous le pensons toujours. Mais ce que nous avons appris dans cette nouvelle vidéo, c'est qu'il doit encore davantage être considéré comme le symptôme d'un formidable mal-être social et sociétal. Un mal-être qui active des besoins psychosociaux déstabilisants et douloureux, pour lesquels nombre de nos concitoyens ne trouvent des remèdes que dans les thèses complotistes. Et pour diffuser des discours que nous trouvons horripilants, ils ne sont peut-être pas pour autant complètement responsables de ce qui leur arrive. Comme le suggère Thierry Rippol, à qui nous laissons le soin de conclure cette vidéo, il se pourrait bien que le système économique et politique des sociétés libérales constitue un environnement propice au développement de théories complotistes si chères au populisme et à l'extrême droite. En ce sens, le complotisme est une révolte ratée, capable de faire vaciller les démocraties sans jamais atteindre ce qui, dans nos sociétés, est à l'origine des souffrances d'une part croissante de la population. Merci pour votre attention. Dans une prochaine vidéo, nous nous demanderons comment exercer notre pensée critique sans risquer de verser à notre insu dans la rhétorique complotiste. Alors, à bientôt !